La page santé de cette édition au centre hospitalier universitaire d'Anglais dans la commune de Cocody. Pierre Dembas s'y est rendu la nuit de mardi pour tenter de comprendre les circonstances du décès d'une patiente. Le ministre a présenté par la même occasion ses plus vives condoléances à la famille et pleuré. Nos reporters Théodore Zouzou et Franck Coadio y étaient pour RTI. C'est presque un urgentiste que le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, accompagné de ses collaborateurs, débarque au CHU d'Anglais. Il est un peu plus de 22 heures. Pierre Dembas veut comprendre et vérifier cette information ayant circulé sur la toile toute l'après-midi de mardi. C'est une vidéo commentée qui engage la responsabilité de l'établissement dans la mort d'une patiente faute d'assistance médicale. Aussitôt en face des responsables du CHU d'Anglais, le ministre se fait expliquer le contexte de la diffusion de cette vidéo. Elle a été évacuée depuis 9 heures de l'hôpital général de Jacquesville. Elle est arrivée dans nos services aux environs de midi. C'était une situation difficile parce qu'il y avait trois autres ambulances et il ne nous restait plus qu'une seule place. Et malheureusement, elle n'a pas pu être assistée. La vidéo n'était pas une rumeur. La dame présentée pour morte au CHU d'Anglais faute d'assistance médicale était bien une patiente accueillie dans l'établissement. En absence de l'aide disponible, c'est vers le CHU de Trècheville qu'elle devait être évacuée. Mais selon le CHU d'Anglais, les parents ont opposé un refus. Contre toute attente survient le drame. Le ministre de la Santé a présenté aux parents de la victime à ses condoléances. Il a rappelé au personnel soignant les mesures édictées pour la régulation des services d'urgence. Il était demandé au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État de Vénix-sur-Place pour savoir ce qui s'est passé. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont chargés de la régulation ne font pas encore ce qu'il faut pour que, dès qu'on a un cas, la régulation puisse permettre de trouver notre place. Nous allons également continuer la sensibilisation au niveau des patients pour que les professionnels qui les orientent en fonction de leur pathologie ou de leur maladie puissent vraiment obéir à ces personnes-là. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle relève que le gouvernement œuvre pour que ce qui vient de se passer au CHU d'Anglais ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire.